Des gigantesques hypocrites, Bastos Clash Victoria et suite à la vidéo de Niccolo. Après une longue période d'absence sur les réseaux sociaux, Niccolo Ferrari revient sur sa chaîne YouTube pour en expliquer les raisons. Le candidat de télé-réalité confie qu'il a souhaité se faire plutôt discret après des mois en diffusion dans des programmes. Également, Niccolo fait part de ses projets professionnels à venir, il va prochainement animer une émission. Puis, il réagit à certaines révélations de son ex-Victoria. La dernière fois qu'il s'était exprimé, Niccolo était revenu sur sa rupture avec Victoria qui est survenue peu de temps après leur abandon dans les apprentis-aventuriers 6. Alors qu'elle avait annoncé vouloir quitter le tournage pour sauver son couple. La jeune femme l'a finalement quittée à l'aéroport. Une séparation que Niccolo a bien eu du mal à digérer. Dernièrement, Victoria Meaux a avoué dans une interview avoir trompé tous ses petits copains. Bastos, qui a revu la pétillante blonde après sa relation avec Niccolo, s'est senti visé et n'a pas hésité à réagir à cette vidéo. Il en a profité pour confirmer que Victoria avait bien trompé Niccolo avec lui. Niccolo s'exprime enfin, j'ai été étonné. Mais pas trop. Je m'en doutais, mais je n'avais pas la confirmation. La chose qui est drôle, c'est que lui aussi s'est fait tromper par elle. Guillaumet Puis, il poursuit, par la suite, Bastos m'a écrit en DM sur Instagram. Il m'a proposé qu'on se rencontre pour tourner une vidéo YouTube. Je lui ai dit oui à la base. Mais, je suis en train de cogiter, car il s'est passé une autre dinguerie. Un pote de mon ex m'a écrit un message particulier, qui m'a un peu choqué. Guillaumet Voici la teneur du message en question, mon Niccolo, je voulais te dire que ça fait un moment que tu me manques. Tu me fais grave rire et je trouve ça tellement dommage de ne plus avoir de contact avec toi. C'est pareil pour Victoria. Malgré tout ce qu'il s'est passé entre vous, en vrai, je pense que vous pourriez rester pote de ouf. « Est-ce que tu acceptes que je t'appelle ? » En recevant ce message, Niccolo est perplexe, ce message m'a un peu choqué. J'ai parlé avec Bastos et quelques jours plus tard, je reçois ce message. Au départ, je pensais que c'était un prank. Ça m'a fait bizarre de recevoir ce message d'un très grand pote de Victoria avec qui j'étais énormément lié et que j'aimais beaucoup. Mais je ne sais plus qui croire, car Bastos m'a dit que ça parlait mal de moi et ça se moquait quand ils étaient à Bali. Je suis un peu perdue. Alors, je n'ai plus répondu à Bastos et je n'ai pas répondu à cet ami de Victoria. Je ne sais plus à qui faire confiance. Guillaume En découvrant la vidéo YouTube de Niccolo, Bastos a fait une annonce en story Instagram, soyez présent sur le stream de ce soir. Je suis choqué. C'est bon, je suis en roue libre. Bastos s'est alors exprimé le soir même dans un live Twitch. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le YouTuber n'a pas mâché ses mots. Dans un premier temps, il dévoile l'identité de ce fameux pote. Il s'agit de Johan Manzoyan, le meilleur ami de Victoria, découvert par les téléspectateurs fin 2021 dans 10 couples parfaits. Coiffeur de profession, le jeune homme est actuellement en diffusion dans Incroyable Transformation sur M6. Je les ai vus terminer Niccolo gratuitement, dire les pires choses sur lui, alors qu'il n'était même pas là. Même la meuf de Yo-Yo était choquée. Point. Mais tu es quelle petite raclure ? Comment j'ai pu être ami avec ce gars ? Comment j'ai pu l'aider ? C'est grâce à moi qu'il a fait son truc de coiffure à la télé. C'est moi qu'il ai présenté le casteur. Je l'ai mis dans mes vidéos, j'ai fait de la pub pour son salon. Je le considérais comme mon pote. Le pire des serpents. Et je sais qu'ils ont dû faire pareil pour moi, car Niccolo me l'a dit. Il disait des atrocités sur moi. Je vous invite à l'infolod, s'énerve Bastos. Je ne parle même pas de Vivi. Ce message est certainement une manigance entre les deux. Des gigantesques hypocrites. Deux vipères de l'enfer. Je suis choquée, c'est de la méchanceté pure. Surtout que c'est elle qui l'a trompée. Ça te fait sentir mieux dans ta culpabilité de le descendre ? T'es sortie avec lui. Pourquoi là ce serait un débile profond et un abruti ? Et Yo-Yo, tu faisais son meilleur ami sur les réseaux pendant qu'elle était avec ? Toujours à Pépon Vivi à la première occasion. Et ta propre opinion au lieu de dire tout et son contraire. Yo-Yo a même terminé Niccolo dans une vidéo de Victoria. On voit les valeurs de ces gens. Un enfer ce gars. Il se vante d'avoir eu son salon à 18 ans alors que ses parents lui ont tout acheté. Tu n'as jamais rien fait et tu ne travailles même plus dans ton salon, Kassos. Merci.